On est à la gare au Windsor à la salle des Pas perdus et lundi le 12 décembre prochain aura lieu ici même la 7e édition de l'événement Made with Love. Et comme par hasard, on est avec P.O. de Made with Love. Bonjour. Qu'est-ce qui se passera lundi pour la 7e édition de Made with Love? En fait, lundi c'est la finale régionale de Made with Love Montréal 2016. On va avoir 21 compétiteurs bar-chef, 8 compétiteurs baristas qui vont faire la compétition. Ils vont faire des créations toute la soirée pour le public. Donc le public va pouvoir déguster les créations et voter pour leur bar-chef favori et leur barista favori. Et là, on a parlé de ce qu'il y a à avoir en dedans. Il va y avoir aussi de l'action à l'extérieur. Absolument. Tia Maria qui a monté une station à l'extérieur dans une tente pour servir des cafés à base de Tia Maria. Donc on va pouvoir aller profiter de ces belles concoctions. Et là, tous ceux et celles qui n'ont pas encore acheté leurs billets, qui veulent être ici lundi soir, combien ça coûte? Comment on se les procure? Sur le site web, c'est la meilleure façon de se procurer des billets au enjoymadewithlove.com. Ça coûte 65 $. Ça vous donne le droit de déguster tous les cocktails avec leur accord nourriture. Aussi les cafés qui sont créés par les baristas. Naturellement, on s'attend une soirée tout en créativité. Pour ceux qui sont déjà passés à Made with Love dans les 6 dernières années, vous savez ce que c'est. Les bar-chefs et les baristas se donnent beaucoup dans leur montage, dans la présentation, dans la création. Donc on s'attend à vivre 30 mini-expériences, kiosque après kiosque. Et après avoir goûté à ces 30 cocktails et de se sentir probablement un peu cocktail justement, c'est le temps des fêtes, c'est correct. Donc on vote pour notre favori en leur remettant leur fameux dog tag Made with Love. Et juste comme information en addition, combien de personnes vous attendez ici à la gare Windsor? Lundi soir, il y aura ici 1200 personnes. Ils vont venir fêter Made with Love 7e édition à la gare Windsor. P.O. on sera des votes. 1200 personnes sont attendues à la gare Windsor. Lundi 12 décembre prochain, manquez pas ça. Sous-titrage ST' 501